Benjamin Button, X-Men, The Aviator, et même il était une fois en Amérique du célèbre Sergio Leone. Montréal a été le cadre de grands tournages étrangers au fil des années, mais le vent est-il en train de tourner? Simon Poudrette, preneur de son bien connu dans le milieu, nous accueille dans son bungalow de Saint-Bruno. Les derniers mois ont été difficiles et il doit maintenant s'exiler quelques mois en Belgique pour travailler. Pas de revenu, ça veut dire piger dans un petit fonds de mes côtés, c'est d'avoir recours à l'assurance chômage. Les fonds d'urgence ont fondu au soleil, puis là, bien, c'est pour ça qu'on prend des offres pour aller travailler à l'étranger, parce qu'on a besoin de travailler. Une série américaine, Jack Ryan. Son collègue, Karl Lessard, vit une situation similaire. Le designer graphique a travaillé sur des grandes productions, mais depuis plusieurs mois, c'est la sécheresse. Moi, mon dernier vrai contrat, quand j'ai dit un vrai contrat, c'est plusieurs mois, ça date de 2021. Il a réussi à se dénicher un contrat pour une production locale, mais sinon, il n'a aucun revenu. Oui, je suis à piger dans mes économies de subsistance habituelles qui, normalement, je prévois de 6 à 8 mois, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Je suis prévoyant, mais là, c'est à zéro. La grève à Hollywood n'a évidemment pas aidé, mais le ralentissement était bien présent dès 2022. Plusieurs projets de films ont pris le chemin de Toronto, qui est un secteur privé plus foisonnant, ou Vancouver, qui est dans le même fuseau horaire qu'Hollywood. Et les deux villes ont bonifié leur crédit d'impôt. Dans les dernières années, on est peut-être moins concurrentiels que peut-être le restant du Canada ou ailleurs. Laura Noël en avait assez. En 2022, elle a quitté, car il y avait trop d'incertitudes économiques. Elle fait maintenant un cours pour devenir préposée aux bénéficiaires. Je me sentais un peu aux prises avec le moins en moins de travail, dans l'insécurité aussi. On ne sait pas ce qui va devenir. Leur syndicat est bien au courant des difficultés. Il y en a certains qui sont relocalisés dans des productions québécoises, publicités ou autres, mais il y en a une majorité qui sont à l'heure actuelle sans emploi. Le milieu souhaite que Québec bonifie son système de crédit d'impôt. Contacté par Radio-Canada, le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, dit rencontrer les intervenants du milieu pour trouver des pistes de solutions. En attendant, les artisans souhaitent se faire entendre, avoir une meilleure représentation ici comme à Los Angeles. De sortir des belles annonces, des annonces qui sont novatrices puis des nouvelles initiatives. Ici Olivier Bourque, Radio-Canada, Montréal.